Experiment Boy, youtubeur vulgarisation scientifique, vient d'être condamné à deux ans de prison avec sursis pour corruption de mineurs. C'est le premier et pour l'instant le seul youtubeur accusé durant le mouvement hashtag balance ton youtubeur à avoir été reconnu coupable par la justice. Je tiens à le rappeler car dans cette vidéo on va aborder les réponses des créateurs de contenu face à des polémiques de tout ordre, y compris des accusations de violences sexistes et sexuelles qu'on appellera VSS. L'idée n'est absolument pas de mettre ces accusations au même niveau qu'un simple drama, c'est bien plus grave. Il me paraît essentiel de le rappeler tout en soulignant le vrai problème judiciaire pour les victimes de ces actes qui ne parviennent toujours pas à obtenir réparation. Certaines vidéos qu'on va aborder aujourd'hui ont pour but de les invisibiliser voire de les faire taire, c'est pas du tout le sens de ma démarche. Mon objectif ici va être d'analyser des vidéos pour vous aider à décoder la technique d'excuses ultra majoritaire chez les créateurs de contenu pour faire face à un bad buzz mais également pour faire face à des faits reprochés qui sont condamnables pénalement. Est-ce que c'est vraiment efficace ? Est-ce que ça permet vraiment aux vidéastes de sortir de la crise ? Et surtout, quelles sont au sein de ces vidéos les stratégies utilisées pour nous manipuler et pour tenter de nous faire accepter les excuses des créateurs de contenu ? Je vous propose de voir ça ensemble. Les youtubeurs en tant que personnalité publique font face à de nombreuses crises et polémiques. Les raisons de ces crises peuvent être variées, on vient d'aborder le sujet des VSS mais ça peut être pour des choses moins graves comme un clash avec un créateur de contenu ou une accusation de plagiat ou parfois simplement un contenu qui n'a pas su trouver son public. Parce qu'en effet, les créateurs de contenu sont extrêmement dépendants de l'adhésion de leur audience à leur contenu mais aussi à leur personnalité. Cette adhésion, elle va avoir un effet direct sur le nombre de vues qui est la manière dont un ou une vidéaste survit numériquement mais aussi du coup de manière indirecte sur la monétisation. Un bad buzz qui engendre une perte de visibilité, forcément ça va faire perdre de l'argent aux vidéastes. Bon déjà, ça va lui faire moins de revenus publicitaires s'il y a moins de vues mais également ça peut faire fuir des sponsors. Le meilleur exemple est le plus récent avec la chaîne Villebroquin. Pour ceux qui ne connaissaient pas, Villebroquin était une chaîne qui parlait d'automobile qui était dirigée par Pierre et Sylvain qui était un duo. L'année dernière, le duo annonce se séparer et faire chacun sa carrière de son côté sur sa chaîne YouTube. Mais en août, Pierre sort une vidéo pour dénoncer le comportement de Sylvain. Une grosse embrouille éclate entre les deux avec principalement des accusations de Pierre vers Sylvain qui ne s'en défend pas trop. Je suis donc dépité d'en être là et de devoir constater qu'il s'est vendu à lui-même le multiplat, qu'il l'a racheté sans mon accord et pour en bénéficier lui seul. Ce qui me montre visiblement que par rapport aux faits évoqués, c'est une envie plutôt égoïste qui a motivé ce geste. Durant la polémique, Sylvain a perdu 100 000 abonnés. Et surtout, depuis, il ne semble pas avoir retrouvé son niveau de vue antérieur à la polémique. Alors, il y a plein de facteurs qui pourraient et qui peuvent probablement expliquer cette baisse de vue. Mais c'est probable que ce bad buzz est joué. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'en cas de crise, encore une fois que ce soit bad buzz, plagiat, etc. La relation transparasociale qu'il y a entre l'audience et les créateurs de contenu, elle se met à devenir beaucoup plus visible. On en voit beaucoup plus les ficelles et surtout, on commence à la remettre en question. Et c'est ça qui va créer une forme de distance entre l'audience et le créateur de contenu. Au moment des crises, l'enjeu donc pour les Youtubers, c'est de recréer ce lien interpersonnel. Tout en répondant à la crise, en défendant son point de vue. La communication de crise, c'est quasiment aussi vieux que la communication en tant que domaine. Il n'y a pas de date de début de la communication de crise. Ça fait des années que la plupart des entreprises sont accompagnées par des professionnels du sujet et du domaine pour gérer ces crises, voire même les anticiper et faire en sorte qu'elles n'adviennent pas. Dans les années 90, il y a notamment William Benoit qui met au point la théorie de la restauration d'images. L'objectif, comme son nom l'indique, ça va être de redorer l'image, redorer la réputation d'une entreprise ou d'une personne. Pour cela, William Benoit va identifier plusieurs stratégies possibles qu'on va petit à petit revoir aussi chez les Youtubers. Le but pour les entreprises va être de maintenir leur réputation. Des entreprises qui ont connu des crises, on peut en citer plein. Je pense par exemple à Kinder au moment de Pâques, on avait appris qu'il y avait de la salmonelle. Tout l'enjeu pour Kinder, ça va être de communiquer pour montrer que non, non, Kinder, c'est safe. Vous inquiétez pas, vous pouvez acheter des Kinder à vos enfants. Le problème pour les Youtubers, c'est qu'aujourd'hui, la plupart n'ont pas du tout d'accompagnement sur le sujet. La plupart des créateurs de contenu ont alors mis en place une forme de stratégie qu'on voit constamment revenir, une forme de paterne. C'est la vidéo d'excuses. En 2018, Logan Paul, probablement un des plus gros Youtubers américains à ce moment-là et encore aujourd'hui, se rend au Japon dans la forêt du suicide et filme une personne pendue. Son vlog provoque une polémique mondiale et le plonge dans une crise sans précédent. Pour y répondre, il sort une vidéo de deux minutes intitulée So Sorry, où il s'excuse les larmes aux yeux. Et depuis, on assiste à une prolifération de ce genre de vidéos pour répondre à des dramas ou des polémiques sur YouTube. En anglais, ça porte même un nom, ça s'appelle l'Apology Video, pour vidéo d'excuses. Même avant YouTube, on peut déjà avoir des sortes de vidéos d'excuses. Je pense notamment en 1998, quand le président des Etats-Unis, Bill Clinton, fait une allocution télévisée pour s'excuser vis-à-vis du scandale avec Monica Lewinsky. À ce moment-là, la vidéo d'excuses n'existe pas en tant que telle, mais on y retrouve déjà tous les codes qu'on va analyser juste après. Donc aujourd'hui, cette Apology Video, elle est très utilisée par les Youtubers, à tel point que c'est même quasiment devenu un mème et une parodie. Pour vous donner un exemple, dans Acros de Spider-Verse, le dernier film d'animation Spider-Man, il y a même une petite séquence qui parodie tous ces Youtubers qui s'excusent face caméra après avoir fait une erreur. Mais pour moi, la catégorie d'Apology Video, elle n'est pas assez précise. Et surtout, elle n'est pas complètement pertinente. En fait, personnellement, je distingue trois types de vidéos d'excuses. La réponse à des accusations de VSS, la réponse à une polémique ou un bad buzz et la vidéo confession. Ces trois types de vidéos, on va les voir plus en détail juste après, je les mets sous une catégorie que je n'appellerais pas du coup vidéo d'excuses, mais plutôt vidéo mise au point. C'est important pour moi d'appeler ça mise au point et pas excuse, parce qu'en fait, ce type de vidéo est parfois utilisé par des créateurs de contenu qui ne s'excusent pas et qui n'ont d'ailleurs même pas à s'excuser. Je pense à Lena Situation qui avait répondu aux différentes polémiques et aux différents harcèlements même qu'elle avait subi sur Twitter, où elle reprend ses codes de la vidéo dite d'excuses, et donc que j'appelle vidéo mise au point, mais qui ne s'excuse pas du tout et qui n'a aucune raison de s'excuser. Je pense aussi aux vidéos de Mastu où il avait annoncé d'un côté sa dépression ou l'autre devoir faire une pause suite à une forme de burn-out, qui reprennent également ses codes mais qui ne sont pas de vidéos d'excuses. Et du coup, je me suis plongé et j'ai enquêté un petit peu sur ces vidéos mises au point. Et ce que j'ai trouvé, je pense, peut être intéressant pour les Youtubers, mais aussi pour l'audience. Comme vous le savez, ces vidéos n'ont pas de sponsor, je produis, je monte, je tourne, j'écris moi-même. Si vous voulez me soutenir, le mieux c'est de partager. Et j'ai une surprise pour vous, durant tout le mois de novembre, si vous partagez une de mes vidéos sur les réseaux sociaux et que vous me mentionnez, je vous enverrai un lien pour une vidéo bonus exclusive en lien avec la vidéo que vous avez partagée. Une vingtaine de minutes où je vais revenir un peu sur le sujet, sur les coulisses de la vidéo, et aussi on va revoir plus en détail mon analyse des vidéos mises au point. Merci énormément à tous ceux qui le feront. Alors, il y a eu plein d'études, notamment aux Etats-Unis, sur ces Apologies Videos. Plusieurs schémas qui reviennent constamment ont été identifiés par différentes études, notamment une étude qui a montré que la plupart de ces vidéos semblait commencer par une forme de disclaimer expliquant que la vidéo n'était pas exactement comme les autres. Vous savez, le fameux « aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu spéciale ». J'ai alors décidé de conduire ma propre petite étude sur le sujet. Parmi les 26 vidéos mises au point que j'ai identifiées, j'ai décidé d'en garder 7 pour vraiment les analyser, d'un point de vue sémiotique, mais également d'un point de vue de la stratégie d'excuses. J'ai sélectionné alors 2 réponses à des accusations de VSS, 4 réponses à des polémiques, et enfin une vidéo confession d'EnjoyPhoenix qui se confie sur ces derniers mois sur YouTube. J'ai repris des éléments de l'analyse sémiotique d'Iman Ilias pour les remettre dans mon tableau, et j'ai également repris les stratégies identifiées par William Benoit dans son Image Repair Theory. Et c'est marrant, comme je l'expliquais plus tôt, toutes les vidéos soulignent une forme de distinction par rapport au contenu habituel. Dans The YouTube Apology, la chercheuse suédoise Gabriella Karlsson parle de ce qu'elle appelle l'emotional labor, donc le travail émotionnel. Elle explique que les YouTubers et les YouTubeuses se doivent de maintenir une face sociale positive constamment. Ils doivent toujours avoir l'air heureux dans les vlogs et toujours transmettre de la positivité. Cette face sociale positive, elle va être en rupture avec ces vidéos mises au point, ou au contraire, le YouTuber est plutôt négatif. Alors, lorsqu'il sort de cette posture positive, qui est pourtant fausse et qui est jouée, le créateur se sent obligé de faire un disclaimer sur cette sortie de route en prévenant qu'elle est temporaire et exceptionnelle. Une manière de dire, oui, oui, bon, ok, aujourd'hui, je ne serai pas positif, mais promis, les choses vont reprendre leur cours normal juste après. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez particulière. Je vous dis d'avance, j'ai préparé ce que je devais dire. Parce que déjà, c'est trop important pour oublier quelque chose, et je dois bien me faire comprendre. Donc ça ne sera pas le contenu le plus joli de ma chaîne, et vous me verrez aussi beaucoup lire. Ces disclaimers en début de vidéo, ils vont permettre aux YouTubers de garder sa face sociale positive, de garder son personnage et de simplement s'en extraire, ou en tout cas faire semblant de s'en extraire pour une vidéo. Également, mon étude relève que, à part Greg Guillotin et Thibaut InShape, tous les YouTubers, en tout cas toutes les vidéos que j'ai analysées, utilisent une miniature dite naturelle. À savoir, des miniatures qui sont simplement des captures d'écran, comme si elles étaient extraites de la vidéo. Or, pour la plupart, ce n'est pas le cas. C'est le YouTuber qui prend la pose face à la caméra, mais l'image qu'on voit en miniature n'apparaît à aucun passage de la vidéo. D'ailleurs, c'est intéressant d'analyser ces miniatures, parce qu'on en remarque deux types. La première, qui est un regard caméra. Le YouTuber va affronter la caméra et va la regarder, entre guillemets, dans les yeux. Et d'ailleurs, on remarque que le plus souvent, ce sont les vidéos de réponse d'accusation à des VSS qui sont marquées par ce regard caméra, avec le YouTuber qui semble vouloir affronter la situation, prêt à défendre sa position. Ça lui donne une impression plus conquérante et plus persuasive. À l'inverse, l'autre type est plutôt sur un regard éloigné, voire un regard vers le bas, qui signifie plutôt l'excuse. Ça laisse quasiment penser à une forme de honte. Le YouTuber regarde ses pieds comme s'il ne pouvait pas affronter, pour le coup, le regard de l'audience. Également, sur la mise en scène, à part Greg Guillotin, aucun n'a mis de musique de fond. Vous ne l'entendez peut-être pas, mais même dans cette vidéo, il y a souvent une musique de fond. Elle va avoir pour but de rythmer les propos. Mais ici, les YouTubers décident de ne pas en mettre. Aussi, comme le soulignait déjà l'étude d'Iman Elias, la plupart du temps, on a affaire à des plans rapprochés. Ça va permettre de créer une proximité artificielle avec l'audience. En fait, tous ces éléments, ils vont être là pour jouer une forme de sincérité. Dans Seeking Sincerity, Finding Forgiveness, YouTube Apologies as Image Ripper, l'étude met en avant que l'acceptation par l'audience des excuses va dépendre du degré de sincérité perçue de la vidéo. Ici, on voit bien que l'idée d'avoir des artifices du montage, que ce soit la musique, que ce soit une miniature, ou même d'être en mouvement face à la caméra, c'est vu comme des freins à cette sincérité. Pourtant, et c'est là où ça devient très intéressant, toutes les vidéos que j'ai analysées sans exception ont du jump cut. On pourrait s'attendre que ces vidéos mises au point confession se fassent en simili direct. A savoir que le YouTuber allume la caméra, explique simplement ce qu'il a à dire sans avoir besoin de cuter. Or, toutes les vidéos ont des coupes. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est bien les artifices visuels et directement observables par l'audience qui sont enlevés. Mais que le montage n'est pas absent pour autant. Il a simplement comme objectif de devenir invisible, ou en tout cas plus difficile à détecter. Et donc, je vous apprends rien, mais on voit bien que c'est bien une authenticité mise en scène, c'est bien une authenticité perçue. Le YouTuber n'est pas complètement authentique. D'ailleurs, de toute façon, il ne peut pas l'être. Mais il va mettre des stratégies en place pour donner l'impression de tomber le masque, alors qu'en réalité, il le garde, puisqu'il garde le montage. Également, sur ma sélection large des 27 vidéos mises au point, seuls 4 mentionnent directement le sujet dont il est question dans le titre. La plupart préfèrent utiliser des paraphrases, restent très évasives, ou font plutôt des sous-entendus autour de la vérité, des explications ou des excuses. Parfois, cette stratégie de ne pas en dire trop sur les faits est même étendue à la vidéo. Je pense notamment à celle de Norman, qui répond donc à des accusations de VSS. Norman commence sa vidéo avec une intro pour, soi-disant, contextualiser le contenu. Mais là, il va utiliser une technique rhétorique extrêmement efficace et pourtant complètement assidieuse. il ne va jamais donner la qualification des faits. Il va parler de procès, d'enquête, de goujaterie. Il n'emploie jamais les termes et la qualification des accusations qui lui sont faites. À un moment, il se justifie même par le fait que si jamais il le disait, le robot YouTube arriverait à le censurer. Suite à une plainte déposée à mon rencontre au début de l'année 2020, une enquête a été ouverte par le parquet de Paris, relatant des faits présumés survenus entre 2015 et 2018. Elles m'ont accusé de choses tellement graves mais horribles que je ne vais même pas pouvoir les prononcer dans cette vidéo sinon le robot YouTube a me censuré. Or, c'est faux. On peut dire corruption et détournement de mineurs et regardez, ma vidéo est encore en ligne. On peut aussi dire viol puisque c'est ce dont il est accusé. Cette technique rhétorique me paraît particulièrement efficace. Puisque toutes les personnes, n'étant pas spécialement au courant des accusations, vont donc uniquement se baser sur les dires de Norman qui parle lui plutôt de drague un peu lourde ou de goujaterie. Sa défense apparaît alors comme beaucoup plus acceptable. D'autant plus que sa vidéo sort de nombreux mois après les accusations. En décidant de laisser de côté les qualifications pour lesquelles il est accusé, Norman s'approprie le narratif autour de son affaire et le redéfinit. Il peut ainsi se permettre de se défendre uniquement des accusations dont il souhaite et de parler d'ailleurs uniquement des affaires dont il souhaite. Une autre stratégie de défense pour les personnes face à des polémiques, des bad buzz ou aussi face à des VSS, c'est d'attaquer les accusants. Par exemple, Gaël Garcia Diaz, qui a subi un bad buzz pour avoir dit le N-word dans un clip, va notamment passer toute une partie de sa vidéo à parler des haters et à s'attaquer aux haters en disant qu'elle refuse de s'excuser pour les haters mais qu'elle accepte de s'excuser pour ses vrais abonnés. Alors je vois déjà débarquer les snipers de l'erreur, les débusqueurs de fautes fatales, comme j'aime les appeler. Bon, là je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer la stratégie à tel point elle est claire. L'objectif ici, ça va être de décrédibiliser l'accusant pour faire diminuer la crédibilité de ses accusations. Également, l'action corrective est souvent mobilisée. Les youtubeurs dans les vidéos mises au point disent souvent vouloir faire mieux et mettre en place des stratégies concrètes pour faire mieux et d'éviter de refaire ses erreurs. Et ça rejoint encore une fois l'analyse d'Iman Ilias qui voit dans ses vidéos d'excuses une forme de mise en scène du chemin de la repentance chez le créateur de contenu. Cela passe par la mise en avant d'un éthos du repentant avec la volonté de se racheter et de devenir meilleur. Ce qui ressort de cette étude que j'ai pu faire des vidéos d'excuses ou ce que j'appelle des vidéos mises au point des youtubeurs c'est que certes, les stratégies sont différentes notamment on voit une claire différence dans les stratégies de réponse entre les personnes accusées de VSS et les personnes qui répondent à un bad buzz voire même les personnes qui font simplement une vidéo confession et ça paraît assez logique. Pour autant, on voit très clairement un tronc commun dans la mise en scène et dans les codes de ces vidéos. Mais la vraie question, c'est est-ce que ces vidéos mises au point sont vraiment efficaces ? Dans un premier temps, je serais tenté de dire que c'est avant tout une méthode qui comporte beaucoup de risques. Déjà, faire une vidéo pour répondre à un bad buzz ou même pour répondre à des accusations de VSS c'est risquer d'associer son image à ces mêmes accusations et à cette polémique. C'est aussi le risque de devenir un mème ou d'être moqué sur les réseaux sociaux et d'avoir des extraits qui sortent et qui sont tronqués ce qui est moins le cas avec un texte. Comme ce fut le cas aussi pour Thomas Sirix qui s'attaquait à ses anciens partenaires Vox Makers et qu'il annonçait vouloir les attaquer en diffamation et qui avait tourné donc en dérision cette vidéo réponse et ce qui lui avait fait perdre de la crédibilité. Et c'est intéressant, dans l'étude dont je parlais tout à l'heure, les chercheurs ont analysé des milliers de commentaires sous ces vidéos d'excuses et sont arrivés à une conclusion qui est pourtant assez évidente mais qui est intéressante d'avoir ou de confirmer. Ces vidéos prêchent avant tout les convaincus. A savoir que la plupart des commentaires positifs avaient déjà ou semblaient déjà avoir une image positive du créateur auparavant et l'inverse pour le négatif. Donc finalement, ces vidéos mises au point, elles ne vont pas forcément convaincre grand monde de changer d'avis. Peut-être que ça peut être utile par contre pour les personnes qui hésitent et qui sont un peu entre les deux. Pour autant, le vrai problème de ces vidéos, c'est la répétition des codes. Aujourd'hui, le public, et d'ailleurs mes vidéos en sont un peu la preuve, est de plus en plus éduqué à ces codes des médias et à ces stratégies pour essayer de créer cette relation transparente sociale ou de créer ces sentiments de proximité. Ces vidéos qui se ressemblent toutes et qui reposent toutes sur la même stratégie, le public commence à réussir à les déchiffrer et donc elles deviennent forcément moins efficaces. Pour autant, il serait faux de dire que les vidéos mises au point ne fonctionnent pas du tout. Déjà, on pourrait dire, et ça se voit avec la sélection que j'ai faite de vidéos, la plupart des créateurs qui ont fait ces vidéos mises au point ont encore une carrière aujourd'hui. Mais là, on est un peu face à un biais du survivant. Et donc se baser uniquement sur les youtubeurs qui ont réussi à faire carrière après une vidéo mise au point, en fait, c'est pas forcément très pertinent. D'autant que ça ne prend pas en compte ceux qui y répondent tout simplement pas et qui au contraire parfois s'en sortent bien mieux ou ceux qui font simplement un petit communiqué sur leurs réseaux sociaux et qui passent rapidement à autre chose. Pour autant, là où la vidéo mise au point peut être particulièrement pertinente, c'est qu'elle permet de créer une forme de nostalgie vis-à-vis du contenu. Ce sont des vidéos qui sont, comme je l'ai dit, pas vraiment montées, un peu filmées soi-disant à l'arrache, avec une caméra et juste le youtubeur qui s'exprime face à la caméra. Un dispositif très sommaire, mais qui a fait les débuts de YouTube et qui rappelle cette user-generated content, donc ce contenu créé par les utilisateurs, qui a fait souvent le succès de ces vidéastes. C'est ce que souligne Angel Phoenix dans sa vidéo confession, où elle explique que justement, cette vidéo confession lui redonne un peu ses sentiments des premières vidéos où elle s'exprimait simplement face à son audience. Également, ça va malgré tout créer une forme d'empathie humaine. Norman prend même appui sur sa femme et ses enfants, et c'est d'ailleurs pas le seul à le faire, pour créer cette forme d'empathie. Et en fait, je comparerais un petit peu ça à la suspension d'incrédulité qu'on peut avoir face à un film. Dans chaque film, il y a un moment que Black Snyder, qui a écrit un super livre sur l'écriture de scénario, appelle le All is Lost. Le All is Lost, ça se passe dans le troisième acte, donc vers la fin du film, au moment où on est persuadé que le héros est vaincu. C'est le moment où Spider-Man se retrouve à terre face à son ennemi, persuadé que la mort l'attend. On sait que Spider-Man va gagner. On sait qu'il va trouver un moyen de s'en sortir. Mais à ce moment-là, on ne peut pas s'empêcher, en tout cas si on est bien rentré dans le film, d'avoir une forme d'empathie pour Spider-Man, et de se dire, « Non ! Spider-Man, derrière toi ! » Et je trouve qu'il y a un peu la même chose avec ces vidéos mises au point. On a beau savoir que c'est faux, on a beau savoir que c'est mis en scène, il y a toujours une petite forme d'empathie émotionnelle qui va en ressortir. On va toujours un petit peu s'impliquer émotionnellement, et même si au global, on se souviendra des ficelles qui ont été utilisées, et on se souviendra aussi de ce petit sentiment empathique qu'on a ressenti, puisqu'effectivement, ces ficelles sont très efficaces. Et c'est là-dessus que continuent à jouer ces vidéos mises au point, et c'est pour ça qu'elles continuent à être utilisées par les créateurs de contenu, c'est que même si on connaît les codes, ces codes sont tellement efficaces qu'ils continuent à fonctionner, en tout cas dans une certaine mesure. Mais donc, faut-il s'attendre à continuer à voir fleurir ces vidéos sur YouTube ? Eh bien, oui et non. Pour moi, les vidéos mises au point, et c'est ce que je disais au début, marquent surtout le manque d'accompagnement et de connaissance des créateurs de contenu du domaine de la communication de crise. La vidéo mise au point offre un cadre rassurant par les YouTubers, puisqu'il est familier, il a déjà été fait par d'autres créateurs de contenu, et surtout, il limite les risques de sortie de route. Et le format, effectivement, peut s'adapter à certaines situations, puisqu'il continue à fonctionner grâce à son appui sur des ressorts émotionnels basiques qu'on a vus juste avant. Mais pour moi, aujourd'hui, il est trop codifié et trop identifié par l'audience pour être efficace, et il peut même créer une forme de rejet. C'est comme les notes iPhone pour se défendre des accusations. On les a vus 100 fois. Et du coup, les meilleures vidéos mises au point sont celles, selon moi, qui sortent un peu de cette norme. Je pense à la vidéo de Greg Guillotin, qui est la seule qui remplit quasiment aucune des conditions de la vidéo mise au point, et qui est pourtant une réponse à une polémique et une vidéo mise au point. Mais après une très mauvaise première vidéo mise au point, où c'était sous forme de FAQ, et où ils s'embourbaient dans leurs mensonges, et après un passage sur Touche pas mon poste aussi très compliqué, la seconde vidéo est excellente. Il fait un sketch en reprenant les accusations directes, en les tournant en dérision, tout en s'excusant face à l'audience, et en finissant la vidéo avec un pas vers l'avant, à savoir annoncer de futurs projets. Une autre vidéo mise au point, très réussie pour moi, est la dernière vidéo de McFly et Carlito, qui annonce arrêter les dégustations d'alcool. Ça fait suite à un rappel à la loi, et à une attaque d'une association, ce qui pourrait être une vraie crise et une vraie polémique. Et les Youtubers arrivent, pour une fois, à trouver un très bon équilibre entre légèreté, et donc en gardant leur ton des vidéos habituelles, tout en faisant passer un vrai message de prévention, et en acceptant la sanction, et surtout en présentant leurs excuses. Donc, premier réflexe, un peu égo, un peu genre... Et oh la loi ! Et on fait ce qu'on veut ! Et la loi ! Et après, on a réfléchi... On s'est mangé une petite pression, et après on s'est dit, attends, mais en même temps, est-ce qu'on comprend pas un peu les gens qui se battent pour ça ? Et la vérité, c'est qu'on s'est dit, bah si. Pareil pour Gaël Garcia Diaz, qui a été accusé de faire son voyage presse au Japon, et donc de pas respecter l'écologie, et qui en a pas dédié une vidéo complète, mais qui a fait une FAQ, où elle répond à cette polémique dans plus de 50% de la vidéo. C'est des techniques qui vont leur permettre de répondre à ces polémiques, sans pour autant retomber dans la fameuse vidéo mise au point qu'on a vue 100 fois, et qui, pour moi, sont plus efficaces. Elles vont permettre de vraiment toucher leur audience, de vraiment s'exprimer, sans pour autant créer cette espèce de rejet, et créer aussi cette forme de polémique. Dites-moi, vous, en commentaire, ce que vous pensez de ces vidéos mises au point, si vous en aviez vu passer, et si vous avez d'autres exemples qui vous viennent en tête aussi, que j'ai pas abordés, ça m'intéresserait beaucoup. En tout cas, j'espère que ce début de novembre vous plaît, on se retrouve dimanche prochain, 15h, pour une nouvelle vidéo. C'était Adam Bross, ciao !